Jusqu'à aujourd'hui, on ne pouvait avoir la Peugeot 308 qu'avec 150 chevaux au maximum. Mais ça, c'était avant le Mondial de l'Auto 2014. Peugeot présente aujourd'hui la 308 GT, qui peut avoir un 1.6 THP de 205 chevaux ou le Blue HDI 180 chevaux. Esthétiquement, on la reconnaît d'abord avec son lion dans la calandre qui rappelle la 500 litres stylée juste à côté. Et avec ses feux 100% LED qui amènent une signature visuelle différente. Le châssis est revu, un peu plus ferme, un peu plus bas. A l'arrière, on a deux sorties d'échappement effilées tout à fait évocatrices. Et à l'intérieur, c'est un petit peu plus sportif, mais sport chic plutôt que 100% survêtement. Au niveau des tarifs, en version essence, elle démarre à 30 450 euros. Et pour la version diesel, ça sera 33 700 euros le ticket d'entrée. Il est bon de rappeler qu'elle est aussi disponible en version brake. Oui, tout à fait. En attendant, peut-être une version un petit peu plus musclée qui arrivera avec la R. Une version brake avec le moteur essence me paraît une proposition tout à fait séduisante. Sous-titrage Société Radio-Canada